Louis regarde l'expression x-y facteur de x carré plus xy plus y carré et écrit ce qui suit. En utilisant la propriété de distribution, on a x-y facteur de x carré plus xy plus y carré égale. Et donc là, il utilise la propriété de distribution, c'est-à-dire qu'il prend le premier membre de l'expression x et il va le multiplier par le facteur qui suit, donc tout ce qu'il y a dans cette parenthèse. Et c'est ce qu'il fait là. x-facteur de x carré plus xy plus y carré. Ensuite, il prend le deuxième terme, c'est-à-dire moins y et il le multiplie encore une fois par le deuxième facteur. Moins y facteur de x carré plus xy plus y carré. En utilisant cette propriété encore une fois, l'expression de droite est égale à... Donc là, il réopère de la même manière, c'est-à-dire qu'il prend cette expression de x et ensuite il va la distribuer à l'intérieur de la parenthèse suivante pour écrire que cet ensemble-là est égal à x fois x carré, c'est-à-dire x au cube, plus x fois xy, c'est-à-dire x carré y, plus xy carré. Et ensuite, moins y facteur de... Et donc là encore, on distribue sur les différents termes. Donc ça fait moins y fois x carré, ce qui est la même chose que moins x carré fois y, pardon. Ensuite, moins y fois xy, donc ça fait moins xy carré, donc c'est celui-là. Et enfin, moins y au cube qu'on retrouve ici. Et ensuite, on voit qu'ici, dans cette expression, il y a des termes qui s'annulent. Par exemple, x carré y va s'annuler avec moins x carré y. Puis on a aussi xy carré qui s'annule avec moins xy carré. Donc au final, il ne nous reste plus que x au cube moins y au cube. Donc ensuite, Louis écrit Je fais l'hypothèse que x moins y facteur de x carré plus xy plus y carré est égal à x au cube moins y au cube pour tout x et tout y. Louis a-t-il utilisé un raisonnement inductif ? Expliquez. Alors, là, qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement inductif, déjà, pour te rappeler ? Un raisonnement inductif, c'est quand à partir d'un cas concret, d'un exemple, on généralise pour donner une conclusion. Est-ce que c'est ce qu'il a fait, là ? Ben, regarde, pas du tout. Il a utilisé l'observation de l'expression de départ, cette expression-là. Cette expression-là, il l'a reportée ici. Et ensuite, il utilise une propriété de distribution qui est avérée. Il utilise cette propriété de distribution pour obtenir un second résultat. Un premier résultat, pardon. Ce premier résultat, il réapplique la propriété de distribution pour obtenir ce deuxième résultat. Et là, des termes se simplifient pour obtenir, finalement, le résultat final. Donc, entre le résultat final qui est là, donc, entre l'expression initiale qui est là et le résultat final qui est là, il y a eu un enchaînement d'opérations logiques basées sur la propriété de distribution. Donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça, c'est non pas un raisonnement inductif, mais un raisonnement déductif. On se base sur des opérations logiques. Et quand Louis écrit, je fais l'hypothèse que x moins y facteur de x carré plus y plus y carré est égal à x au cube moins y au cube, en fait, il aurait très bien pu écrire, au lieu de je fais l'hypothèse, il aurait pu écrire, je viens de prouver que je viens de prouver que x moins y facteur de etc. etc. est égal à x au cube moins y au cube parce que c'est exactement ce qu'il vient de faire. Il a utilisé un enchaînement logique, ce qui lui permet d'écrire je viens de prouver. Donc, c'est bien, c'est ce qui correspond à un raisonnement déductif et non pas inductif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !